Qu'est-ce qu'on va fixer dans la tête que toute radiation est formée de quoi ? De photons. Chaque photon a pour l'énergie E photon égale H nu, nu est la fréquence de la radiation qui éclaire le métal. H est une constante qui est égale 6,62 fois 10 exposant moins 34 Joune seconde qui s'appelle constante Planck. Pour réaliser l'effet photoélectrique par un métal donné, il faut que l'énergie du photon soit supérieure à l'énergie d'extraction du métal. L'énergie d'extraction du métal, c'est l'énergie minimale capable d'extraire un électron du métal. C'est une caractéristique du métal humain. Lorsque l'énergie du photon est supérieure à l'énergie d'extraction du métal, un photon donne toute son énergie à l'électron. L'énergie de l'électron devient maintenant E photon égale H nu. Pour se libérer du métal, elle doit dissiper une énergie égale à W0. Et le reste se transforme en énergie cinétique de loi, en énergie cinétique loi maximale. Ça, c'est l'énergie cinétique maximale de l'électron après son accrochement du métal, lorsqu'il est soumis à une radiation de fréquence loi, de fréquence nulle. Tout le monde d'accord ? Maintenant, les deux dernières choses. La radiation, qui est convenable à l'effet fotolétrique, a une longueur inférieure à l'âme d'A0. L'âme d'A0, c'est la longueur seule du métal. Comment je peux calculer l'âme d'A0 ? En connaissant, par exemple, W0, j'écris la formule W0HC sur loi sur l'âme d'A0. Où la fréquence de la radiation doit être supérieure à une fréquence seuil. C'est une caractéristique possible du métal. Comment je peux calculer ça ? En connaissant l'énergie d'extraction, W0 égale loi H nu 0. Maintenant, on peut être à la décarification. On a une lumière homochromatique de longueur d'onde 0,48 micromètre. Écris la cathode en potation de longueur d'onde 0,54 micromètre. Si je veux génialiser ça, ça c'est par exemple la cathode en potation de longueur d'onde 0,54 micromètre. Cette cathode en potation est éclairée par une radiation monochromatique de longueur d'onde 0,48 micromètre. La première question qui se pose était « photoélectrique est libéralisée ? » Ça c'est la partie 1A. Maintenant, pour répondre à cette question, toujours, toujours, il faut que la longueur d'onde de la radiation soit inférieure à la longueur d'onde 0. Remarquons ici, j'ai lambda inférieure à la longueur d'onde 0, alors l'effet photoélectrique est réalisé. L'effet photoélectrique est réalisé. Partie B. Quel aspect de la lumière cet effet met-il en évidence ? Il met en évidence l'aspect corpusculaire. Quel aspect de la lumière cet effet met-il en évidence ? Il met en évidence l'aspect corpusculaire de la lumière. C'est-à-dire que la lumière est considérée de quoi ? Des grains énergétiques ou de photons. Maintenant, partie 2. Partie 2. Calculer l'énergie d'un photon de la radiation. L'énergie d'un photon de la radiation, c'est H selon la formule, c'est H nul, c'est la fréquence. H, quoi ? C sur lambda. Maintenant, tous les données sont ici. H et la constante de blanc, qu'elle s'appellera 6,63 fois 10 exposant moins 34 fois C, la célébrité de la lumière dans le vide, 3 fois 10 exposant 8 sur lambda, c'est la longueur d'onde de la radiation. C'est combien ? C'est 0,48 micromètre au mètre d'ici moins 6. Quelle est la réponse de l'énergie du photon est égale à 4,143 fois 10 moins 19 joules. Si je veux maintenant transformer cette valeur, et ce n'est pas nécessaire, en électron-volt, remarquons, ça c'est chaque électron-volt égale à 1,16 moins 19 joules. Donc, en le transformant en électron-volt, je veux diviser par 1,6, soit 10 exposant moins 3, moins 19, et par suite, la réponse est 2,56 électron-volt. Donc, dans la même question, on demande aussi de trouver l'énergie d'extraction du métal de potassium. L'énergie d'extraction du métal de potassium est 1,9,0. À quoi est égal ? On a l'énergie, on a la longueur d'onde de seuil, l'énergie d'extraction en fonction de la longueur d'onde de seuil, c'est ça, elle est très semblable à la formule de l'énergie d'un photon. Maintenant, égale à quoi ? H, c'est la transforme de blanc, 6,63 fois 10 exposant moins 19, fois C, C c'est combien ? 3 fois 10 exposant 8, sur combien lambda 0 ? C'est 0,54 fois 10 exposant moins 19, fois C, je veux transformer le micromètre en quoi ? En mètre. La réponse, dans ce cas, est égale à 3,7 fois 10 exposant moins 19, fois jour. Maintenant, si je veux transformer le jour dans l'électron-volt, et j'ai dit que ce n'est pas nécessaire, qu'est-ce que je veux faire ? Je veux diviser par combien ? 1,6 fois 10 exposant moins 19, la réponse, c'est 2,3 électron-volt. Puisque l'effet photoélectrique est réalisé, et toujours, on doit obtenir l'énergie d'un photon est toujours supérieure à l'énergie d'extraction du métal. Remarquant, c'est 4,14, 10 moins 19, j'ai aussi 3,5, l'énergie d'un photon est toujours supérieure à l'effet photoélectrique. Partie 3A. Partie 3A. Maintenant, 3A. On déduit l'énergie cinétique maximale du sorti de l'électron. Maintenant, le photon atteint un quoi ? Un électron lié au métal, par quelle énergie ? Par l'énergie, il veut dire, l'extraction de l'effet photo. Ça, c'est ici quoi ? Ça, c'est l'électron. Le photon, donc, toute son énergie a quoi ? A l'électron. Donc, l'énergie de l'électron est maintenant E photon égale. Une partie de cette énergie absorbée par l'électron est dissipée pour se libérer du métal. Donc, ça, c'est la partie dissipée. La partie responsable se transforme en énergie cinétique maximale de l'électron. Donc, alors, l'énergie cinétique maximale de l'électron, c'est l'énergie du photon moins W0 égale à l'énergie du photon, c'est 4,143 fois 10 moins 19, moins 3,7 fois 10 moins 19. La réponse, c'est combien ? C'est combien ? C'est 0,443 fois 10 moins 19 joules. Ça, c'est l'énergie cinétique avec laquelle l'électron sort du métal. L'électron sort du métal avec une énergie cinétique maximale. Maintenant, partie B, on déduire la vitesse de l'électron. Comment je peux calculer maintenant la vitesse de l'électron ? J'ai l'énergie cinétique de l'électron. EC égale 3, c'est une particule 1,5 M, V au carré plus que l'énergie cinétique est maximale. Donc, l'électron s'échappe avec une vitesse maximale par la suite, Vmax, égale racine carrée de ECmax divisé par la masse. Pardon, la masse de quoi ça ? Ça, c'est la masse de l'électron. Étant donné que la masse de l'électron, c'est 1,1 fois 10 moins 30 et 1, égale racine 2 fois 0,443 fois 10 moins 19 joules sur la masse de l'électron, 9,1 fois 10 moins 30 et 1. La réponse de la vitesse maximale, c'est 3,11 fois 10 exposant 5 et 3 mètres par seconde. Remarquons bien, toujours, toujours, la vitesse de l'électron ne veut pas dépasser la sénérité de la lumière, c'est-à-dire 3 fois 10 exposant 8. Et je peux dire que ma réponse dans ce cas est logique, car si je tiens une vitesse supérieure à 3 fois 10 exposant 8, c'est impossible.